Feu qu'à fou, voici pourquoi Jeremy NJTAP doit impérativement remplacer Samuel et To'Office. Êtes-vous prêt à plonger dans un monde d'informations captivantes et exclusives ? Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Rejoignez notre communauté passionnée où chaque jour vous découvrirez des récits fascinants qui élargiront votre horizon. Soyez le premier à savoir, à comprendre et à partager des histoires qui comptent. Rejoignez notre communauté d'auditeurs engagés et ensemble, explorons le pouvoir de l'information si c'est fait, on commence. Dans une interview accordée à la CRTV, Jeremy NJTAP pense pouvoir apporter les solutions qu'il faut à la Fédération Camerounaise de Football. Il faut que tous les acteurs du football camerounais s'asseillent pour trouver des solutions et des solutions, il y en a. Maintenant qui pour prendre le leadership ? Nous au Sinafoc, nous sommes disposés à jouer ce rôle à déclarer l'ancien Lyon indomptable. Le journaliste en retrait Jean-Claude Mbeth pense également pareil. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, le journaliste et analyste sportif Jean-Claude Mbeth fait un portrait très élogieux de l'ancien Lyon indomptable Jeremy Sorel NJTAP, à qui l'on prête des intentions de vouloir faire tomber Samuel Eto'o et prendre la tête du comité de normalisation à la FECAFU. Jeremy NJTAP en tant que syndicaliste international, représente les travailleurs du football. Il conseille à la FECAFU de cesser de parler aux employés et membres élus par l'exclusion et l'emprisonnement, indique le journaliste. Monsieur Jeremy NJTAP. Il a été un footballeur exemplaire sur le terrain et en dehors. Il n'a jamais menacé ni mis un jeune en prison. Depuis de longues années, il est le président du puissant syndicat des footballeurs africains et vice-président au niveau mondial. Il est le premier camerounais à gagner la champion Ligue en jouant titulaire au Real et à Chelsea. Il est effacé et humble, poursuit-il. Et de conclure, gérer la FECAFU n'est pas difficile. Le président actuel est clivant, arrogant et incompétent. Quand on n'a pas fait d'études pour gérer une institution, on fait l'effort de se cacher derrière des cerveaux bien remplis et des esprits brillants. Lui veut s'imposer par l'arrogance dans un pays où 99% de la jeunesse est scolarisée. Réveillez-le et rappelez-lui que ce pays s'appelle Cameroun. Ici c'est chez les intellos comme Kanto, Oona, Pache et Ahmad Ahmad. Car son niveau est là-bas. Samuel est au haut poussé vers la sortie. Au motif d'exiger entre autres un audit indépendant pour voir clair sur la gestion de l'enveloppe de sponsoring octroyée par la société de téléphonie mobile MTN à la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, les présidents de clubs multiplient des stratagèmes pour renverser le patron de l'instance. Compte tenu des grillés fayant émaillé les championnats professionnels ces deux dernières saisons, notamment le trucage des matchs, la suspension d'une vingtaine d'arbitres pour des faits de manipulation des résultats des matchs, l'opacité sur l'enveloppe exacte des sponsors, MTN, TIOF, CRTV, la pasta, les boissons du Cameroun, et de la situation nouvelle découlant de la sentence TAS 2022-A-9277-Gibai-Gatamaeal. C. Fédération Camerounaise de Football, FECAFU, les clubs de football professionnels du Cameroun indiquent clairement leur position ainsi qu'il suit, demandent la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale de la Fédération à l'effet de constater la vacance à la présidence de la FECAFU, prennent la décision ferme et inflexible de ne prendre part au championnat professionnel saison 2023-2024 que sous la conduite et l'administration de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, LFPC, seul gage de l'équité sportive et de l'intégrité de la compétition, demandent instamment au président de la Ligue de convoquer une session de l'Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun dans le but de préparer le lancement des championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 de la saison 2023-2024, lit-on dans un communiqué parafait hier après la réunion interdite par l'autorité préfectorale par les 25 clubs dont Bambouto de Mbouba ou encore un de Lume. Eux qui jurent qu'ils ne joueront que le championnat organisé par la LFPC dirigé par le Général des Corps d'Armée Pierre Semant. Pourquoi avoir accepté d'accorder des suffrages aux candidats et aux hauts lors des élections, puis de jurer l'accompagner dans son projet de développement du football, si c'était pour le flinguer à bout portant comme c'est le cas aujourd'hui ? A suivre.